C'est vraiment notre fil conducteur depuis 2016, c'est pas des formations qui débouchent vers des voies de garage, mais des formations qui débouchent vers de l'emploi. Il y a un an, le conseil régional lançait son plan de bataille pour l'emploi. 5 priorités et 43 mesures parmi lesquelles l'augmentation du nombre de places en formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi. L'un des premiers bénéficiaires, ce fut Gaël, 31 ans, employé chez Unotransport à Angers. Avant de signer son CDI, il a dû suivre une formation pour obtenir le titre professionnel de porteur. On peut la financer nous-mêmes, mais c'est une formation qui est plutôt onéreuse. Donc du coup, on demande de l'aide à Pôle emploi, à la région. L'objectif derrière, c'est qu'en fin de la mesure de son évolution, il fera passer le permis super-loir. Dans la démarche qu'on a avec nous, c'est d'emmener tout le monde vers le super-loir. La région des Pays de la Loire possède le taux de chômage le plus bas de France. En un an, le chômage a baissé de 0,4% tandis que l'emploi salarié a grimpé de 1,3%. Le taux de création d'entreprise, lui, a explosé, plus 14,7%. Paradoxalement, certaines entreprises peinent à recruter. Christelle Morancet s'est engagée à maintenir le cap pour continuer de relever la conjoncture économique. C'est un bilan positif, puisque aujourd'hui, nous avons plus de 72 entreprises qui ont bénéficié de ce plan de bataille pour l'emploi. C'est dans les cinq bassins d'emploi que nous avons déployés sur le territoire. C'est également des formations supplémentaires. C'est plus de 30% d'augmentation de formation sur la région des Pays de la Loire. C'est également de nouveaux dispositifs, notamment cette entreprise qui en a bénéficié, c'est-à-dire l'intégration au sein de l'entreprise, c'est-à-dire le demandeur d'emploi vient s'immerger totalement dans l'entreprise pour voir le fonctionnement et pour voir si ça lui plaît avant de commencer une formation. C'est également un recrutement non pas par le CV, mais par les compétences, le savoir-être ou les savoir-faire. Donc un plan de bataille pour l'emploi, je dirais conséquent, mais encore une fois au plus près des territoires, parce que chaque territoire a ses spécificités. Le bilan du plan de bataille pour l'emploi sera officiellement présenté aux élus régionaux lors de la prochaine réunion du Conseil régional.